Jusqu'à 9h, good morning business. Et à 7h45, c'est Nicolas Devarrel, le président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie. Alors je vais vous donner un bon point, un mauvais point ce matin. Le bon point, c'est que vous avez réduit de 15 à 20% la consommation des industriels français au cours des dernières semaines. C'est ce que nous a dit Bruno Le Maire hier. Le mauvais point, c'est que vous représentez 70% de la consommation d'énergie industrielle en France, avec évidemment l'Union, l'Unidène. Alors vers à moitié vide, vers à moitié plein ? Alors vers à moitié plein, soyons résolument optimistes. Je ne prendrais pas ça comme un mauvais point, c'est plutôt un bon point. On représente quand même plusieurs millions d'emplois d'hier, 10% du PIB, etc. En tout cas, la pression est sur vous ? La pression est sur nous, absolument. Il n'y a pas de débat sur le sujet. L'industrie fera sa part de l'effort. C'est évident. Au-delà de l'efficacité énergétique et notre chromosome, dirais-je, la réduction de consommation, dans l'absolu, de gaz et d'électricité, est un impératif. Elle s'applique absolument à tout le monde et nous en avons besoin. Et je dirais que nous en avons besoin pour assurer la continuité industrielle. C'est le maître mot. C'est-à-dire que l'objectif n'est bien évidemment pas de réduire pour arrêter nos ateliers, c'est de réduire notre consommation et que tout le monde nous aide, du particulier à toutes les entreprises en général. Et c'est pour ça que j'apprécie le message du gouvernement qui l'a compris. Le message s'adresse à toutes les entreprises, enfin à tous les consommateurs d'électricité et de gaz, parce que le sujet est le même. Vous faites cinq propositions pour faire des économies d'énergie. Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule qui compte, c'est celle de la réforme du marché de l'électricité ? Alors, c'est en fait le sujet cardinal, vous avez raison. Ces cinq propositions de réforme, effectivement, il y a du court terme, je passe dessus. Enfin, non, il y a du court terme, très court terme, c'est le cap du prix du gaz. Au niveau européen, décider. C'est extrapoler la situation espagnole, la solution espagnole au marché européen, ça va instantanément. Alors, on va l'expliquer parce que c'est incroyable, on en a beaucoup parlé à l'AREF. On découvre, on nous a expliqué que c'est le marché européen, qu'on ne peut pas s'en affranchir. Et puis, on a découvert que l'Espagne s'en est affranchie, a déconnecté, si je puis dire, le prix de l'électricité du prix du gaz. Écoutez, l'Espagne a très bien manœuvré, dirais-je. Ils ont réussi à démontrer à la Commission je ne sais comment, qu'ils étaient un cas particulier et que ça justifiait. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas de backup nucléaire ou autre. Donc, ils sont tellement dépendants du gaz qu'il était critique pour eux, notamment sur le plan social, d'obtenir ce plafonnement du prix du gaz pour la production d'électricité. Ça marche en Espagne. Le gaz est capé à 150 euros du mégawatt-heure, l'électricité sort à 250 quand elle sort à 600 ou 700 ou 1000 sur le marché. Jusqu'à 1000 ? 1000, jusqu'à 1130 exactement vendredi dernier. Donc, aujourd'hui, c'est ce sujet. Je comprends un papier de la Commission a fuité pour le Conseil des ministres de l'énergie du neuf dans la nuit. Je n'ai pas encore eu le temps de le regarder. Je comprends que la Commission n'a pas encore avalé sa gourme sur le sujet. Parce que le principe, c'est un peu révolutionnaire, accepter ce principe d'un cap. Mais c'est la première chose, ça ferait baisser le marché plus que la déconnexion des prix. Le cap sur le prix du gaz, pour autant qu'il soit décidé par tous les grands États membres. C'est-à-dire qu'on dirait qu'au-delà d'un prix, on crée un prix artificiel. Et qui finance le delta entre le prix du marché ? Ça, il faut poser la question au ministre des Finances. On leur a envoyé une question de dépenses publiques et autres. Après, c'est une question de tuyauterie. Est-ce que vous faites de l'impôt ? Est-ce que vous faites de la dette ? C'est une question macro sur laquelle je n'ai pas de compétence particulière. Fondamentalement, vous capez le prix du gaz à 150, que sais-je. Et puis, vous instaurez l'acheteur unique de GNL, qui est une bonne idée. Avec un risque, néanmoins. C'est qu'en face de vous, vous créez un cartel des acheteurs. En face de vous, vous vous exposez au risque de la création d'une OPEG. Un OPEG du gaz. Mais enfin bon, l'ordre des priorités est quand même celui-là. Créer un acheteur unique qui promeuve un cap unique par pays. que chaque pays applique unique en Europe. 150, 170, que sais-je. Et ensuite, chaque pays décline la façon dont ils compensent l'écart au marché. Et la façon dont les acheteurs, dont ces acheteurs, dont ces fournisseurs, se fournissent sur le marché mondial. Le gouvernement parlait aussi ces derniers jours d'une sorte de marché du carbone. Mais pour l'électricité, ceux qui n'utilisent pas tous leurs quotas d'énergie pourraient le revendre à ceux qui en ont le plus besoin. C'est une idée dont on a effectivement pas mal discuté avant l'été. C'est conceptuellement intéressant. C'est la transposition du marché ETS, des droits à consommer, un marché secondaire des droits à consommer. C'est faisable. Il faut néanmoins créer une plateforme électronique. Ça prend du temps. Et puis, on n'est pas comme dans le marché papier de l'ETS, où c'est uniquement du papier. Là, on est sur du physique derrière. Donc, vous êtes plus strictement dans une relation bilatérale entre un consommateur A et un sous-jacent. Vous êtes dans une relation quadrangulaire avec le fournisseur de A et le fournisseur de B. Bien évidemment, si je décide de transférer mon surplus disponible à l'entreprise B, il faut que mon fournisseur accepte, s'entende avec le fournisseur de B pour transférer physiquement les volumes. Donc, vous voyez, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué avec des millions et des dizaines, voire des centaines de millions en jeu à chaque fois, les garanties, etc. – Si on fait un peu de macro, quels sont les enjeux ? Le programme nous a donc dit que vous aviez réussi à baisser votre consommation de 10 à 15%. Il nous a dit aussi que si on commence à faire des restrictions, on aura un impact sur le PIB, compris entre 0,5 et 1% de PIB. – Alors, moi, je ne l'aborde pas sous cet angle-là. Je l'aborde sur l'angle macro. J'ai fait quelques calculs. Emmanuel Le Chiffre, sous son contrôle, il faudra qu'il vérifie mes chiffres. – Vous avez vu, il est rentré dans le studio pour vérifier. – Il est rentré dans le studio. La réalité, prenons le PIB français, vous le connaissez. La consommation d'électricité française, la consommation de gaz. Je prends l'écart de prix entre 2019, 25 euros par mégawatt-heure sur le gaz, 50 sur l'électricité. Je prends les prix en clôture 2022, et je constate que le transfert de PIB est égal à 100 milliards, c'est-à-dire 4,5% du PIB français, et à peu près 17% de la valeur ajoutée. – Le transfert de quoi au cours ? – Le transfert, il y a une part qui part vers l'étranger, qui part vers les fonduisseurs de gaz, et il y a une part qui est bien sûr à l'interne des consommateurs que nous sommes, industriels particuliers, vers les fournisseurs. Donc ce transfert est de 100 milliards. J'ai fait le même calcul au niveau européen, on est à 800 milliards. 2022, clôture, par rapport à 2019. Le chiffre est assez impressionnant. Alors je ne sais pas vous dire, et peut-être m'aideriez-vous, à répartir ces 100 milliards entre ce qui reste en Europe, ou ce qui reste en France, au profit des producteurs, des fournisseurs. – C'est-à-dire en gros, Total Energy, Engie par exemple ? – Voilà, et ce qui part bien sûr vers les fournisseurs extra-européens, les fournisseurs de gaz. Là, il faut rentrer dans une analyse entre ce qui est décarboné, ce qui ne l'est pas, etc. – L'enjeu de l'accro est là, 100 milliards sur le PIB français, l'équivalent de 4,5% du PIB qui sont en transfert. Il y a des transferts sociaux, 800 milliards je crois, on parle de transfert énergétique et de l'ordre de 100 milliards. – Emmanuel Lechypre, qui veut gagner 100 milliards ? – Oui, et puis en plus, il y en a une partie qui part aussi en dette future, puisque l'État a amorti le choc, et l'INSEE nous dit ce matin que finalement l'État a amorti la moitié du choc de l'envolée des prix énergétiques. – Nicolas de Varennes ne voulait pas être patron d'EDF ? – Ah non. – Non, merci. – Vous gagnez beaucoup plus aujourd'hui. – On a besoin d'un grand patron d'EDF, il y a eu des grands patrons, bien sûr, il y en a. Il faut un industriel et surtout un chef de projet. – Apparemment c'est dur. – C'est dur, surtout pour 450 000 euros, c'est dur. – Je ne fais aucun commentaire là-dessus, il y a déjà fait de très grandes maisons, il y a un projet fantastique qui est fantastique. – Voilà, il faut vendre le projet, les perspectives de carrière, c'est comme ça qu'on fait dans les RG. – Nicolas de Varennes vous faisait dire, il faut un grand patron, c'est comme si vous connaissiez déjà un peu le nom. – Attends, vous n'avez pas la moindre idée. J'ai essayé, Emmanuel. – Je l'ai essayé avec vous. – Merci beaucoup Nicolas de Varennes d'être venu voir président de l'Union des industries et utilisatrice d'énergie. On suit bien sûr le conseil de défense aujourd'hui à 10h autour d'Emmanuel Macron. – J'ai essayé, cover 추ux le Они danseursativement Grab bouche par J'en bot quihootait. – Comme possible. – Sous-titrage FR ?